Le premier volume s'appelle comme vous le savez, le 6 octobre. Il s'agit du 6 octobre 1908. Le choix d'une date comme titre n'a rien eu de fortuit. Il tenait à l'architecture de l'oeuvre. Je me proposais non de raconter l'histoire d'un héros ou celle d'une famille, mais de faire revivre dans son mouvement, sa poussée collective, toute une société avec les individus et les groupes qui la composent et aussi les prolongements qu'elle envoie à travers le vaste monde. Et cela durant une période qui eut par elle-même une certaine unité dramatique qui constitua une grande vague de l'histoire. Après bien des réflexions, j'avais fait choix de la grande vague qui a pour sommet la guerre de 14-18. Et comme d'autre part, j'avais décidé, pour des raisons d'esthétique, de faire tenir le dessin de cette grande courbe dans exactement les limites d'un quart de siècle, il me restait à placer au mieux de part et d'autre du sommet, mon point de départ est mon point d'arrivée. Pour point de départ, j'ai fini par choisir octobre 1908. Parce qu'à ce moment-là, se crée pour la France et l'Europe une situation qui préfigure celle de juillet 14. Donc, qui se trouve ajoutée aux éléments permanents de la vie sociale, les forces en puissance de toutes sortes qui allaient se déployer, se nouer, se combattre durant le quart de siècle suivant. Ce point de départ déterminait, par addition de 25 ans, mon point d'arrivée qui devenait alors octobre 1933, date où se déroule en effet l'action du 27e et dernier volume. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 C'est pour mon papa Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada